Salut à tous c'est l'esprit bad et aujourd'hui on a l'esprit compo plume on va enfin comprendre comment on peut transformer des volants en table basse en éléments de mobilier. Allez on y va c'est parti ! Franchement une table basse là, je vois pas. Ah bah c'est là ! Salut Bajara ! Salut ! Tiens regarde ce que je t'amène, ça arrive tout droit de la ligue occitanie, c'est plein de volants mais alors c'est quoi compo plume ? Tu peux m'expliquer exactement ? Ouais alors compo plume c'est une société qui a un peu plus de deux ans maintenant on est quatre à travailler sur une filière de recyclage des déchets du badminton et notamment les volants en plume. On propose au club de s'équiper en carton, ils partent d'ici ils ont un peu évolué parce que la fédération et la fondation Impact Ganant nous soutiennent maintenant Je commande les cartons, je le reçois et après je remplis de volants. C'est venu comment cette idée ? Moi je suis un joueur de bad depuis plus de 20 ans, j'ai fait des études en génie des matériaux et j'en avais marre de jeter des volants de bad à la poubelle sans rien en faire Comment on arrive là ? Un petit peu de folie, pas mal d'essais dans un garage Les gens m'ont pris pour un fou début mais dès que j'ai pu montrer des premiers échantillons qui étaient sérieux effectivement, les clients m'ont suivi assez rapidement Benjamin tu t'es changé, est-ce qu'on peut voir un petit peu le process ? Oui complètement, allez on y va ? Les cartons de volants on les reçoit dans les appels qui sont dans le sud du département D'accord Une fois broyés les volants ça ressemble à ça Donc dedans il y a le bouchon, la plume On dirait un peu comme des copeaux de bois quoi en fait Alors l'idée justement c'est de le mélanger à une colle qui va agglomérer tout ça Un petit peu de pétrochimie mais quand même principalement à base d'eau D'accord Et de poudre, de craie en fait Donc là on verse dans une empreinte D'accord Comme dans un moule à tarte, pareil, même principe On fait un peu de la pâtisserie, on fait ça Donc là on va la mettre en séchage D'accord Et là ça va passer ce 24 heures en séchage avant qu'on puisse retravailler dessus A la fin ça donne ça ? A la fin ça donne ça Donc là on est sur un plan de travail d'un meuble de tri de déchets Evidemment Comme ça on peut faire les choses D'accord Et puis il y a une petite plaque Petite plaque qui indique le nombre de volants utilisés Alors les prochaines étapes c'est de continuer à collecter encore plus de volants forcément D'accord Donc là c'est vrai que avec le soutien de la fondation Impact Gagnant Ça nous aide bien en termes de visibilité Et puis le deuxième axe cette année c'est de trouver de plus en plus de clients Pour pouvoir écouler nos produits Donc qui ne sont que des clients professionnels Comme vous avez pu voir là c'est encore assez artisanal L'idée de l'année c'est de pouvoir industrialiser tout ça Pour gagner en qualité et puis pour produire de plus en plus Et recycler de plus en plus de volants Voilà on en sait davantage sur l'esprit compo plume Alors si vous aussi vous avez l'esprit compo plume Si vous aussi vous avez l'esprit BAT Bah n'hésitez pas à le partager avec nous Bon en tout cas je me suis débarrassé de mon vieux carton de volant Et j'ai récupéré une belle table basse Pas mal hein ? Eh pep pep ! Hein ? Olivier ? Oui ? Bah c'est le chôme en fait ça ! Ah d'accord ! Non non ! On peut montrer aux gens ce qu'on fait après ! Ah bah oui c'est sûr ! Bon bah merci hein ! A bientôt ! Au revoir ! Bon bah tant pis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !